Dans ce deuxième chapitre, un discours sur le plagiat, je vais vous parler maintenant des bonnes pratiques. Après avoir étudié un peu ce que c'est que le plagiat, d'où ça vient, pourquoi on plagie, la question finalement c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour se placer en situation de faire du bon travail. Première chose, quand vous avez une information, cette information elle provient toujours de quelque part, elle a toujours une origine. Et donc par exemple, si vous mettez des informations sur le chiffre d'affaires de Renault, et bien ce chiffre d'affaires, ce n'est pas vous qui l'avez inventé, vous l'avez tiré de quelque part. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Et bien on utilise un système que vous voyez ici, qui s'appelle le renvoi, et donc vous faites un renvoi et en bas de la page, vous écrivez votre source. Donc là il s'agit d'une information très simple, le chiffre d'affaires d'une entreprise, et bien le chiffre d'affaires d'une entreprise, il se trouve dans la comptabilité de celle-ci, tout simplement. Alors bien sûr on peut aussi plagier des choses plus sophistiquées qu'un simple chiffre. On peut plagier par exemple un graphique. Et donc là par exemple, vous avez un graphique sur les dépenses pour les blessés de guerre. Alors l'idée, c'est que quand vous faites des recherches, quand vous circulez sur internet, vous allez trouver des informations, ces informations vous allez les accumuler en général dans un fichier, vous les gardez au fur et à mesure. Alors un conseil, quand vous trouvez une information et que vous la stockez, il faut non seulement stocker l'information elle-même, mais il faut garder une trace de sa source. Donc ça c'est très important, c'est ici, quand vous gardez par exemple une image, il faut toujours noter dans un coin d'où elle vient. Donc prenez l'habitude, quand vous stockez des informations, à chaque fois de garder leur source. Sinon le problème, c'est qu'ensuite quand vous allez rédiger votre rapport, vous aurez, et que vous voudrez citer votre source, vous n'arriverez plus à la retrouver. Alors comment est-ce qu'on fait pour citer ? Alors à la base, voici le cas d'un texte. Donc là vous avez un texte sur une action d'EDF, sur la pollution des villes et la voiture électrique. Ok. Vous ne pouvez pas réutiliser ce texte tel quel. La chose que vous devez faire, c'est ça. Mettre entre guillemets. Donc une citation, on la voit parce qu'elle se distingue du texte. Donc elle est soit en italique, soit entre guillemets, soit les deux. Donc ça c'est très important, c'est mettre des guillemets. Si vous faites une citation qui est assez longue, dans ce cas-là, le copier-coller n'est pas vraiment la solution, parce que c'est trop long. Et donc il est d'usage, dans ce cas-là, par exemple, si vous utilisez beaucoup dans un rapport de stage une norme, et bien vous allez prendre le texte de cette norme et la mettre dans ce qu'on appelle une annexe. Donc à la fin de votre rapport. Parce que vous ne pouvez pas, bien entendu, mettre l'intégralité de la norme au milieu de votre texte. Il n'y aurait plus que la norme et il n'y aurait plus rien de vous. On utilise aussi parfois des encadrés. Donc on met un encadré sur le côté du texte avec le document utilisé ou un extrait de ce document. Parlons maintenant de la différence entre biographie, référence et citation. Alors, une citation, elle se marque par le fait que vous avez ici un renvoi. Donc le renvoi peut être à la bas de la page, c'est ce qu'on appelle une note de bas de page, ou en fin de texte, c'est ce qu'on appelle une note de fin. Et donc dans ce cas-là, c'est simplement la source d'une information ou un texte. Donc je vous le rappelle, vous mettez le texte entre guillemets en italique, et puis vous renvoyez vers une partie qui s'appelle les références. Le renvoi se fait ici par un numéro. Parfois, ça peut se faire aussi par un code entre crochets. Qu'est-ce que c'est que les références ? Eh bien, les références, c'est une partie à la fin de votre papier de recherche, ou de votre mémoire, où vous listez toutes les citations. Et donc en fait, vous allez mettre, par exemple, petit 1, et donc reprendre ce petit 1, et puis mettre exactement ce qui vous permet de retrouver la source. Donc je reviendrai sur le format de citation. C'est une chose particulièrement importante, parce que si vous faites mal votre citation, on ne peut pas retrouver la source. Donc vous allez mettre, par exemple, le nom de l'auteur, la date, le titre, le nom de la revue, le numéro de la revue, la page, etc. Et dans le cas d'une citation que vous reprenez sur Internet, vous allez devoir mettre l'URL, donc l'adresse Internet où vous avez trouvé le texte. Et un problème que vous avez, c'est que comme les textes sur Internet changent souvent, il est souvent très utile de préciser à quelle date vous avez consulté le site Web. Donc il y a des formats normalisés de citations qui existent. Donc quand vous publiez, par exemple, dans un colloque, on vous impose un format de citation que vous devez reprendre tel quel. Maintenant, la question de la bibliographie. Alors, une référence, c'est quand vous citez un texte ou un auteur précisément. Une bibliographie, c'est différent. C'est la liste des ouvrages que vous avez lus. Le format est également normalisé. Mais à la différence des références, ce n'est pas aussi précis. C'est-à-dire une référence, par exemple, vous dites, voilà, je recopie le texte qui a été donné, verbatim, à telle page de tel rapport. La bibliographie, c'est dire, par exemple, pour me former, j'ai lu le manuel de recherche en sciences sociales. Mais c'est sans citer des parties précises. N'oubliez pas que quand vous trouvez une information, cette information, il faut toujours regarder d'où elle vient. Et c'est ce qu'on appelle sourcer. Alors, le sourçage, c'est typiquement le métier des journalistes. Par exemple, les journalistes, ils vont chercher à enquêter sur un fait. Et pour ça, ils vont interroger diverses personnes. Ils vont chercher des documents. Ils vont essayer éventuellement de récupérer des enregistrements. Et tout ça, ce sont des sources. Il ne faut pas recopier bêtement une information qu'on trouve sur Internet. Il faut toujours critiquer la source. Se demander quelle est sa fiabilité. Et notamment, comment cette information a été calculée ou a été collectée. Donc, le fait de pouvoir discuter de la qualité des sources, c'est intéressant. Donc, par exemple, quand vous avez un chiffre, vous allez vous demander comment ce chiffre a été obtenu. A partir de quel algorithme ? A partir de quel type d'information ? Quand vous vous intéressez, par exemple, quand vous êtes un journaliste, qu'un journaliste va enquêter sur une grève dans une entreprise, il va chercher des sources. Donc, il va demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais selon le fait qu'il demande à la direction ou au personnel, il ne va pas avoir les mêmes informations. Et bien entendu, tout l'intérêt, c'est de comparer les visions des uns et des autres. Et ça aussi, c'est votre travail, c'est de faire ce qu'on appelle croiser les sources. Donc voilà, sur un même événement, vous prenez plusieurs avis. Et donc, surtout, surtout, ne copiez, ne faites pas stupidement des copiers-collés de ce que vous trouvez. Toute information a une source et elle n'est jamais totalement fiable. Donc, le but du jeu, bien sûr, c'est de comparer les sources et de vous apercevoir que ces sources, elles donnent des versions différentes. Et c'est ça qui constitue votre valeur ajoutée, cette capacité à mettre en regard des sources. Donc, quelques réflexes à acquérir. Alors, tout d'abord, au fur et à mesure que vous trouvez des informations, gardez les sources. Si c'est vous qui produisez les informations, n'oubliez pas que vous devez préciser comment vous avez fait. Donc, si par exemple, vous donnez une information sur quelque chose, vous devez dire où et comment vous l'avez obtenue. N'oubliez pas, au fur et à mesure que vous cherchez des informations, de garder la trace de leur provenance. Et évitez de travailler à la dernière minute. Quand vous êtes en équipe, le problème que vous avez, c'est que vous allez vous répartir le travail. Et le risque, bien sûr, c'est qu'un des membres de l'équipe travaille à la dernière minute. Et dans ce cas-là, le problème que vous avez, c'est que vous allez rendre un travail qui est plagié. Ce n'est pas de votre faute. Mais dans la mesure où la note est collective, eh bien, vous êtes collectivement responsable. Donc, attention à vous associer avec des personnes fiables. Et si jamais vous, vous avez un doute sur ce qui se passe sur un travail qui est rendu à votre nom, il ne faut pas laisser passer, parce que là, vous courrez un risque personnel très important. Dans le dernier chapitre, je vous parlerai du cas spécifique de Wikipédia et puis aussi de ce que vous pouvez faire sur le travail que vous produisez. Donc, sous quel type de licence vous pouvez le mettre.